Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 novembre Vous ne le savez peut-être pas mais la planète Mars reprend sa marche directe Alors que le mois d'octobre nous a exténués avec trois lunes consécutives Cette première lune nouvelle de novembre semble venir apaiser bon nombre d'entre nous Un changement de climat nous est offert, on parle de renouveau énergétique Ce dimanche 15 novembre, aux environs de 6 heures du matin, heure française Une lune sous le signe du scorpion pointera le bout de son nez Cette nouvelle lunaison est un réel cadeau qui va vous inciter à prendre du temps pour vous Il nous est proposé de calmer le rythme effréné, ralentir le flux de pensée Afin de s'installer dans les énergies de méditation et de contemplation Il s'agit en réalité de se calmer Se calmer Se recentrer, respirer La phase de la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire C'est une période de potentialité pure L'occasion du renouveau Un nouvel élan, un nouveau chemin Et si vous levez les yeux au ciel Vous ne la verrez pas La lune se cache mais son énergie est très puissante Tellement puissante que vous allez pouvoir utiliser cette énergie libérée Pendant cette phase pour avoir une vision claire de vos objectifs C'est le moment idéal C'est le moment idéal pour inviter la nouveauté dans votre vie Mais commençons par nous relaxer Avant de voyager au travers le temps et l'espace J'aimerais que vous preniez conscience de votre corps Car c'est avec lui que nous allons voyager Sentez-vous la présence de vos pieds en contact avec le support qui les supporte Pouvez-vous faire ce qu'il faut pour les relaxer, les relâcher Souvenez-vous de ce moment où après une longue journée de marche Vous avez enlevé vos chaussures Quel bonheur de libérer les pieds et les laisser respirer Cette sensation a-t-elle la possibilité de grimper le long des chevilles pour atteindre la jambe droite ? La droite pour commencer, à moins que ce ne soit la gauche puis le bassin Notez sa position Comment êtes-vous installé ? Je vous invite à prendre conscience de la sensation de votre corps sur le support En admettant que ce soit allongé sur un lit Ou bien confortablement assis sur une chaise Est-ce que votre corps est lourd sur votre chaise ? Ou bien est-ce que c'est au contraire votre chaise, elle, qui est légère ? Ou est-ce que la chaise soit lourde et votre corps léger ? Si léger que c'est comme si à chaque inspiration vous pouviez vous extraire en partie de votre corps Je vous propose de tenter l'expérience A chaque inspiration, laissez s'échapper une partie de vous Tandis qu'à l'expiration vous vous enfoncez de plus en plus dans la relaxation Glissez jusqu'à la profondeur la plus agréable pour vous en toute sécurité Tandis qu'à l'inspiration Une partie de vous sort de votre corps qui est là Confortablement installé Cette partie qui s'échappe à chaque inspiration C'est cette partie de vous qui régulièrement s'évade Comme si, au travers les yeux de votre imagination, vous pouviez vous dédoubler Une partie de vous resterait là, confortablement installé à écouter la séance Tandis que l'autre partie de vous profiterait pour voyager, aller ailleurs, d'ailleurs Aller ailleurs, en toute sécurité Seule une partie de vous est confinée Saviez-vous que la conscience autonométique se caractérise par la capacité à revivre les événements remémorés A voyager mentalement dans le temps, le passé Le présent, le futur Commencez à voyager mentalement dans le temps Tandis que votre corps ici continue à se relaxer, à se relâcher Deux fois plus profondément à chaque expiration Deux fois plus profondément à chaque expiration Deux fois plus profondément à chaque expiration Et votre tête, est-elle relaxée, suffisamment relaxée et relâchée ? Ça m'a fait penser à ces longs trajets monotones C'est probablement la monotonie du trajet qui m'endort le plus C'est toujours pareil La mâchoire se décroche très légèrement La tête pique en avant et parfois en arrière A la recherche de la position la plus confortable et agréable Pour véritablement se laisser aller C'est à ce moment-là que la langue prend plus de place dans la cavité buccale C'est aussi à ce moment-là que le cerveau semble fonctionner un peu différemment N'avez-vous jamais vécu ce moment particulier Où on est ici et en même temps ailleurs Comme vaseux ? Vous êtes probablement en train de glisser Dans un état particulier de la conscience Ce moment où l'on remarque que la déglutition s'est momentanément interrompue Ce moment où l'on remarque que le temps suspend son vol Ce moment où l'on remarque que la voix que l'on écoute n'est plus tout à fait la même Ce moment où l'on remarque que l'on n'est plus vraiment là Et tout cela est tout à fait normal Tout à fait normal parce que vous êtes en train de vivre une expérience hypnotique Alors, laissez-vous glisser deux fois plus profondément à chaque expiration Deux fois plus profondément à chaque expiration Deux fois plus profondément à chaque expiration Jusqu'à la profondeur idéale pour laisser la trans se former A l'inspiration, vous vous échappez de plus en plus Comme si une partie de vous avait de plus en plus envie de voyager au travers le temps et l'espace Laissez-vous quitter la pièce dans laquelle vous êtes en imagination Et goûtez à ce trésor que vous avez Cette capacité à revivre les événements remémorés À voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent, le futur Et cette nouvelle lune C'est un moment merveilleux pour accueillir vos émotions Acceptez ce que vous considérez comme être des défauts Avez-vous réalisé que vous êtes à l'image d'un diamant Fabriqué de différentes facettes Avez-vous déjà pris le temps d'observer la beauté d'un diamant L'accès de ses ombres pour amplifier ses lumières Attractif, plein de charme, le diamant Mesdames, je vous invite à vous reconnecter à votre féminité Votre pouvoir d'attraction Cette nouvelle lune en scorpion vous incite à vivre l'intensité Et si cela vous paraît parfois trop Alors dissolvez votre colère dans une roche volcanique vitreuse et riche Un peu comme l'obsidienne par exemple Elle est de couleur grise ou bien en vert foncé Parfois rouge ou noir Car issue d'une lave acide La légende raconte que le nom obsidienne remonte à l'obsidien romain Qui selon la légende aurait apporté la première pierre avec lui lors d'un voyage d'Ethiopie à Rome Parce que les obsidiennes sont très compactes Et ont des arêtes de rupture extrêmement tronchantes Les premiers humains utilisaient déjà le verre de roche volcanique comme outil de coupe Ou bien, comme une arme Telle une complice, elle vous aidera à tempérer des moments trop intenses Dissoudre la colère, apaiser le jugement vis-à-vis de vos différentes facettes Prenez au travers les yeux de votre imagination votre pierre magique Admirez ces facettes Elle vous invite à observer vos pardons Et à accepter chacune de vos sous-parties de personnalité Une alliée qui vous aide à traverser vos expériences de manière lucide Sans filtre ou rancœur Saviez-vous que le moment le plus puissant pour manifester vos voeux lunaires va de la nouvelle lune C'est-à-dire en ce moment même Jusqu'au premier croissant Et vous avez donc 7 jours pour réfléchir et poser vos intentions de nouvelle lune Et si vous le voulez bien Je vais maintenant vous y aider Et si vous le voulez bien Je vais maintenant Vous y aider et vous accompagner dans ce processus De réflexion Allumez au travers les yeux de votre imagination une bougie La couleur de votre choix Observez la flamme danser Utilisez cette bougie pour allumer de la sauge blanche Purifiez votre aura ainsi que la pièce en répandant la fumée Cette nouvelle lune est dans l'énergie du scorpion Ce signe est celui de la transformation et de la maîtrise de soi Le scorpion est volontaire, combatif, passionné Il ose regarder les côtés les plus sombres de son être comme ceux des autres Le défi à relever sera donc de savoir garder les choses en face Afin de les transformer avec lucidité Regardez les choses en face Afin de les transformer avec lucidité Peut-être par exemple Le moment idéal pour vous poser certaines questions Quels sont les défauts que vous remarquez le plus chez vous ? Quels pourraient être les défauts que vous remarquez le plus chez vous ? Quelle place laissez-vous à la séduction ? En est-il des sautes d'humeur ? Je vous invite à prendre quelques instants pour poser l'intention d'accepter davantage vos défauts Afin d'en faire des forces Je vous invite à prendre quelques instants pour, mesdames, poser l'intention de vous connecter à votre puissance féminine Je vous invite à prendre quelques instants pour poser l'intention d'accepter que les tempêtes passent Elles passent Rendez-vous disponible à ce qui va se passer dans quelques instants C'est le moment de se poser quelques questions importantes Selon vous De manière consciente ou inconsciente Tandis que le conscient écoute le son de ma voix Votre inconscient saura très bien de quoi ou de qui devez-vous vous séparer aujourd'hui Et qui vous empêche d'avancer De qui ou bien de quoi devez-vous vous séparer aujourd'hui Qui vous empêche d'avancer Et je vous invite à vous laisser surprendre par les images qui vous parviennent Avez-vous été fidèle à vos rêves et vos aspirations ? Que pourriez-vous transformer en vous pour ne plus vous réfugier derrière un masque ? Et laissez des images et des idées apparaître Votre bougie est allumée L'odeur de la sauge parfume et purifie votre pièce intérieure C'est le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination Vos voeux de la nouvelle lune C'est le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination Vos voeux de la nouvelle lune Écrivez cela sur un morceau de papier Et visualisez les détails Plus votre intention sera forte Plus ce que vous désirez se manifestera comme par magie dans votre vie Souvenez-vous Vous devez ressentir votre voeu comme déjà présent dans votre vie Je vous invite maintenant à plier le morceau de papier Sur lequel vous avez inscrit vos voeux de la nouvelle lune Et le déposez sur une coupelle Une jolie coupelle Placez-la près d'une fenêtre Afin que l'énergie de la lune puisse charger votre voeu Souvenez-vous La planète dominante dans ce ciel de la nouvelle lune Pluton Pluton est la planète dominante dans le ciel de cette nouvelle lune Le pouvoir de transformation Maître de cycles immuables Il détruit, purifie, purge et renouvelle C'est donc une profonde transformation Qui nous est demandé d'accepter Pour renaître en quelque sorte De plus juste Renaître en quelque chose de plus juste De plus vrai Laissez le pouvoir de transformation Le maître des cycles immuables Celui qui détruit, purifie, purge Pour renouveler Laissez le renouveler Laissez le renouveler Le nouveau Entrez dans votre vie Laissez la profonde transformation se faire Sans interférence de votre conscience Parce que votre inconscience sait ce qui est bon pour vous Votre inconscience sait bien mieux que votre conscience Ce qui est bien pour vous Tandis que vous écoutez le son de ma voix Laissez votre inconscient Transformez cela à sa manière Les images, les idées viennent et vous Prenez conscience de certaines images De certaines idées Sans que ce soit forcément très net Ce peut être flou Certains d'entre vous ont des images très précises Et d'autres plongées dans le flou le plus total Ici ou ailleurs D'une manière ou d'une autre Et peu importe Votre inconscience sait très bien De quoi il s'agit Et votre inconscience saura mettre en route Ce qui doit advenir Le maître de ces climat Le détruit, purifie, purge et renouvelle Je vais faire un décompte de 5 Et lorsque je prononcerai le chiffre 1 Vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'issile Maintenant Mais vous avez encore un peu de temps Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même De cette nouvelle lune Vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente Ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris de cette séance particulière Souvenez-vous, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu Et c'est un peu comme si ces voeux de nouvelle lune étaient déjà inscrits Comme si cette coupelle était déjà présente sur le rebord de la fenêtre Le balcon ou bien Posé Dans le jardin Quatre Peut-être laisser la partie plus consciente Venir gagner la partie plus inconsciente Pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous Qui êtes là, confortablement installé Trois Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes Vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier Ou en tout cas plus distinctement Deux Plus en plus et de mieux en mieux entendre le son de ma voix Les diverses sollicitations présentes dans votre environnement De plus en plus et de mieux en mieux présents De plus en plus là Approprié pour réellement Rédiger vos voeux Surprenez-vous dans les minutes Dans les heures, les jours qui suivent Surprenez-vous à avoir des pensées différentes Que d'habitude d'autres pensées D'autres réflexions Comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne Peut-être plus en accord avec vous-même Qu'il est agréable D'être plus en accord avec soi-même N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada